Bonjour Arthur, merci d'être là, merci d'être sur le canapé de la maison des maternelles pour nous raconter votre histoire. Arthur, vous êtes tené dans un corps de fille, mais très rapidement vous êtes senti garçon, et puis malgré ça, vous êtes marié avec un homme, vous avez eu deux enfants, mais bon, en filigrane de toute cette vie, il y avait quand même toujours un sentiment de ne pas être à votre juste place, un malaise, et puis jusqu'au jour où vous avez décidé de laisser Arthur exister. Aujourd'hui, c'est bien Arthur qui est en face de moi. Alors, vous êtes marié à Karine, aujourd'hui, et vous êtes le papa comblé de trois filles, Nathalie qui a 17 ans, Marion qui en a 14, et Azénor, tout petit bébé, qui a 6 mois. Qu'on comprenne un peu votre histoire, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance, Arthur ? Dans quel environnement vous avez grandi, comment vous vous sentiez ? Alors, je suis née au cœur de la Bourgogne, et j'ai grandi dans la ferme de mes parents, donc un petit village avec une classe unique où j'ai été très tranquille avec entre 10 et 20 camarades. Et puis, voilà, je me suis toujours pensée au masculin. J'ai toujours pensé à moi en parlant de moi au masculin. Voilà, et quand on est enfant, en fait, la différence ne se voit pas. Si ce n'est que ma mère a très vite remarqué que non, je ne voulais pas m'habiller en fille, et que j'ai refusé les robes à partir de 18 mois, je crois. Mais non ! Oui ! Donc, des bébés, c'était niette ? Oui. Bon, voilà, quand même, donc j'imagine que vos parents devaient se dire... J'imagine qu'on vous appelait le garçon manqué à l'époque ? Tout à fait. C'était ça, quoi ? Et voilà, jusqu'à un bel été où il faisait chaud, voilà, j'étais dans la cour de ferme, et comme souvent, en fait, je me promenais torse nu, puisque voilà, mon père faisait ça, donc il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas le faire. Et en fait, voilà, j'avais 12 ans, ma mère m'a dit, non, là, ça ne va pas, ce n'est pas possible, tu vas te rhabiller. Donc, je pense qu'elle s'en souvient encore. En fait, j'ai explosé de colère parce que je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas possible, puisque mon père pouvait le faire, etc. Et c'est juste que, voilà, ma poitrine était en train de pousser, ce n'était pas correct, donc... Et c'est à peu près le moment où je me suis dit, ah, ok, donc il faut que je devienne une fille. C'est ça. Donc, après, j'ai... Donc, vous avez décidé de devenir une fille, quoi. Je me suis efforcée de correspondre à tout ce qu'on attendait de moi. Donc, vous acceptez votre identité féminine, vraiment ? Comment ça se traduit en grandissant, tout ça ? Je dirais accepter, pas forcément. Je me mets sous couverture, on va dire. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête, en fait, quoi, c'est ça. Et je coche les cases, donc je bosse en cours, je fais des études, des études d'ingénieur en informatique, je rencontre un camarade de promo, on finit, voilà, de fil en aiguille, on se finance, on se marie, et puis on travaille, on a un appartement, deux enfants, le chat. Alors, justement, comment est-ce que vous avez vécu le fait d'être enceinte ? Quand on se sent à ce point garçon et qu'on vit l'acmé de la vie d'une femme, comment ça se passe ? Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup surpris ma psy. Oui, en fait, ça s'est bien passé, de façon un peu transparente pour moi, je dirais un peu, pas forcément mécanique, mais, enfin, oui, j'ai un corps, c'est un outil, et il était censé fonctionner comme ça, et il a bien fonctionné comme ça. C'est ça. Vous étiez un peu en dissociation, quoi. C'est-à-dire que vous disiez, bon, ben voilà, mon corps, c'est mon outil pour fabriquer cet enfant dont j'ai très envie, mais c'est pas moi. C'est pas moi profondément. Alors, les années passent. Comment vous vous sentez pendant toutes ces années ? Vous êtes donc à l'époque maman, mariée, enfin, voilà, vous avez vraiment une situation, tout ce qu'il y a, enfin, c'est exactement ce qu'on attend de vous, quoi, la situation traditionnelle. Comment vous, vous vous sentez à l'intérieur ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Ben, justement, c'est paradoxal, parce que pour la société, j'ai coché toutes les cases, mais moi, je me sens pas bien. Donc, finalement, est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux ? Et voilà, pourquoi est-ce que, effectivement... Et je me suis jamais sentie à l'aise, justement, avec cette identité de maman. Donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, j'ai commencé à chercher du sens. Et il se trouve que j'ai été élevée dans une famille chrétienne, avec un père catholique, une mère protestante. Et donc, j'ai commencé, en fait, en 2009, des études de théologie. Et ça, ça a été déterminant ? Et ça m'a surtout permis, effectivement, de reposer des bases, de me reposer les questions, de mettre, effectivement, du sens à ce que je faisais dans ma vie au quotidien. En tout cas, de vous cadrer, quoi, d'essayer de mieux vous écouter. Donc, pendant quelques années, vous allez vivre avec ces questionnements. Vous terminez votre licence en théologie. Vous finissez par divorcer en 2016. Après 12 ans de mariage, vos filles, à l'époque, elles ont 9 et 6 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là que tout va basculer ? Je sais qu'il y a une rencontre qui a été vraiment décisive à ce moment-là. En fait, le divorce me permet, moi, de me poser et de prendre du temps pour moi, ce dont vraiment j'avais besoin parce qu'effectivement, j'étais arrivée à un mal-être qui était plus supportable, en tout cas. Trop de pression, non ? Trop de pression, oui. Et donc, je prends du temps pour moi et en fait, je découvre qu'il y a d'autres personnes comme moi. Donc, je fais connaissance d'une personne trans et je me dis, ah, donc en fait, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas comme je m'étais imaginée. Oui, je suis un monstre et je dois me cacher. On peut écouter qui on est. Voilà. Et vous le dites ? À vos amis, en tout cas, au début ? Et en fait, c'est ça. Alors, il se trouve qu'à la fac de théologie, j'ai quelques amis qui sont LGBT. Donc, je rentre un peu dans ce milieu LGBT. Je me forme aussi puisque c'est pas des choses qui sont très naturelles et c'est pas encore quelque chose dont on fait beaucoup de pédagogie. Donc, je me forme en étant adulte et effectivement, je commence petit à petit à faire des coming-out d'abord aux amis. C'est un petit peu vous respirer, quoi, surtout, enfin. Alors, deux ans plus tard, vous faites votre coming-out trans à vos filles. Grand moment, j'imagine. Comment est-ce qu'elles ont réagi ? À l'époque, elles ont 11 et 8 ans. Vous appréhendiez déjà ? C'était quelque chose qui vous envoissait ? De toute façon, dans la famille, enfin, le coming-out, c'était vraiment, pour moi, le premier à faire, c'était effectivement à mes filles. Et de toute façon, c'était l'étape parce que j'avais les cheveux très longs. Toujours l'idée de se cacher. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'était de me couper les cheveux. Pas forcément aussi court qu'aujourd'hui, mais... Et donc, avant de faire ça, je voulais leur dire, et elles ont effectivement... Alors, Nathalie a réagi de façon un peu... Pas forcément passive, mais un peu en attendant de voir ce qui se passe. Oui. Et Marion, donc Marion avait 8 ans et c'était... C'était beaucoup plus enfantin, c'était beaucoup plus sous la forme de jeu. Et donc, quand je lui ai dit ça, elle a dit, ah, OK. Et puis, un peu plus tard, à un moment, elle a pris une grande règle que j'utilise pour le bricolage. Et puis, on était assis à jouer ensemble. Et en fait, elle s'est levée et elle a fait un peu comme un adoubement en disant, bah voilà, maintenant, tu t'appelles Arthur, t'es un garçon. Et puis, on est un garçon.